L'œuf, la poule, le poulailler, l'industrie. Est-ce que c'est une bonne chose de manger des œufs ? Est-ce bon pour la santé ? Est-ce bon pour la planète ? Est-ce bon pour les poulettes ? Je vous emmène parcourir le monde de l'œuf et de la poule pour répondre à toutes ces questions et nous commençons par aller rendre visite à un sportif de haut niveau qui a un régime alimentaire exemplaire pour sa pratique physique. Il habite dans cette charmante maisonnette au milieu des champs. Heureusement que j'ai enfilé ma paire de bottes. Bonjour, je vous dérange en plein entraînement ? Non, c'est bon, je vous attendais. Entrez. Alors c'est vrai ce qu'on dit, vous êtes végétarien, c'est-à-dire que vous ne mangez ni viande ni poisson et pourtant vous arrivez à être en si bonne forme malgré le fait que vous ne mangiez que des graines. Je ne bouffe pas de graines. Quelques fruits secs, des fèves, des lentilles et surtout beaucoup d'eau. Jamais d'alcool bien entendu. C'est tout à votre honneur. Mais comment faites-vous pour avoir un apport suffisant en protéines ? Vous devez manger beaucoup d'œufs du coup. Oui, ça m'arrive d'en manger. Mais vous savez, il n'y a pas tant de protéines que ça dans les œufs. Alors non, je ne le savais pas, mais au pluriel on dit des œufs. Pour deux œufs moyens par exemple, ce qui fait à peu près 100 grammes, on a 12 grammes de protéines. Ce qui les classe après les haricots, les pois chiches, les noix, le beurre de cacahuète, les graines germées et bien d'autres végétaux. Ah, je savais bien que vous mangez des graines. Je ne mange pas que des graines. Même si elles sont très nutritives, l'œuf est aussi un aliment tout à fait sain. Il contient tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait un des rares aliments considérés comme une protéine complète. Au même titre que les viandes et les poissons, les produits laitiers, le soja et même le quinoa. En plus, l'œuf est riche en minéraux, en antioxydants, et il contient presque toutes les vitamines, à l'exception de la C. L'œuf est d'ailleurs une des rares sources naturelles de vitamine D, dont il apporte presque 10% des apports journaliers recommandés. Ah oui, belle performance ! Mais ne dit-on pas qu'il faut limiter la consommation d'œufs à cause de leur taux de cholestérol ? Il faut bien admettre que le jaune d'œuf est un des aliments les plus riches en cholestérol. Mais on dit cholestérol comme s'il s'agissait d'une maladie. Mais c'est quoi au juste, hein ? Je vous le demande. Ben, je ne saurais pas vraiment expliquer. C'est du gras qui bouche les artères ? Oh là là ! Mais non ! Mais pas du tout ! Bah quoi ? Le cholestérol, c'est une molécule de la famille des lipides. Donc oui, c'est une graisse. Mais pas n'importe laquelle. Le cholestérol est une molécule indispensable pour les cellules chez tous les animaux. C'est de lui que les membranes cellulaires trouvent leur rigidité et leur maintien. Sans cholestérol, les cellules se déliteraient. Ah ! Bah c'est une information intéressante ! Mais ce n'est pas fini ! Les cellules de notre peau ont besoin de cholestérol pour fabriquer de la vitamine D à partir de la lumière du soleil. Rien que ça ! La vitamine D est ensuite transformée à nouveau par le foie et les reins, mais le cholestérol est indispensable pour la première étape. Mais alors pourquoi le cholestérol est à ce point décrié ? Figurez-vous que le cholestérol qu'on mange a en fait très peu d'incidence sur le cholestérol qu'on a dans le sang. En fait, la quantité de cholestérol absorbée par les intestins est comme plafonnée. Si on en mange plus qu'une certaine quantité, l'excédent sera éliminé dans les sels et les urines. 70% de notre cholestérol sanguin est d'origine endogène, c'est-à-dire qu'il est produit par notre foie lui-même à partir des acides gras saturés qu'on ingurgite. Parmi les aliments très riches en acides gras saturés, on trouve les graisses animales, le beurre, le fromage et le chocolat noir, pour ne donner que quelques exemples. L'œuf, par contre, est plutôt pauvre en acides gras saturés, moins de 3% de sa composition totale. Mais qu'est-ce qui arrive au juste si on a trop de cholestérol dans le sang ? La molécule cholestérol est très solide, tellement solide que l'organisme ne sait pas la détruire, seulement la transformer en hormones stéroïdes ou en vitamine D. Si le cholestérol est en excès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cellules capables de le métaboliser, il s'accumule alors en cristaux indestructibles qui fragilisent les artères et augmentent le risque de lésions. C'est pour ça qu'il est recommandé aux personnes qui ont du cholestérol, c'est-à-dire un taux de cholestérol sanguin trop élevé, de ne pas consommer d'aliments qui en contiennent, comme les œufs. Les œufs. Mais de manière générale, il faut surtout réduire les aliments riches en acides gras saturés. Donc pour les personnes en bonne santé, l'œuf ne présente pas spécialement de risques. Non, bien au contraire. Il faut quand même savoir que la cuisson rend les protéines du blanc plus digestes, mais elle diminue la valeur nutritive du jaune. C'est pourquoi il vaut mieux cuire les œufs doucement, les œufs, que le blanc soit cuit mais le jaune liquide, pour profiter du meilleur de l'œuf. Oœuf à la coque, œuf mollet, œuf poché, œuf au plat, ce ne sont pas les idées qui manquent pour varier les plaisirs. Nous retrouvons le grand chef étoilé, M. Mahiton, pour redécouvrir la cuisine de l'œuf. Que nous préparez-vous, chef ? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de revoir les 9 façons de cuisiner les œufs des grands classiques aux recettes les plus originales. Un programme prometteur ! Alors, commençons par les temps de cuisson les plus courts. Nous avons l'œuf à la coque. C'est comme la madeleine de Proust. Vous retombez immédiatement en enfance, en vous souvenant des mouillettes beurrées trempées dans le jaune d'œuf. Pour les réussir, il faut être équipé d'un bon minuteur et être précis. Ma technique ? Mettez de l'eau à bouillir dans une casserole pas trop large et couverte. Lorsque l'eau boue, déposez les œufs délicatement et lancez le minuteur pour 2 minutes. Lorsque le temps est écoulé, coupez le feu et lancez à nouveau 2 minutes. C'est une bonne technique pour économiser de l'énergie. Mais tout à fait ! À la fin du temps imparti, servez les œufs immédiatement, sinon ils continueront de cuire en eux-mêmes. Coupez délicatement le chapeau avec la pointe d'un couteau. Choisissez un bon pain de campagne que vous découperez en tranches pour faire vos mouillettes. Qu'il vaut mieux préparer à l'avance pour que tout soit prêt quand les œufs sortent de l'eau. Mais tout à fait ! Voyons maintenant l'œuf mollé. Contrairement à l'œuf à la coque, où le blanc reste légèrement liquide, l'œuf mollé a un blanc bien cuit, mais le jaune est parfaitement liquide. Cette technique de cuisson requiert une bonne maîtrise de la température. Procédez comme pour la cuisson de l'œuf à la coque. 2 minutes dans l'eau bouillante, puis coupez le feu. Mais au deuxième minuteur, lancez 4 minutes exactement. Selon l'équipement de chacun, peut-être qu'il faudra ajuster légèrement les temps de cuisson ? Mais tout à fait ! Notez bien les temps de cuisson pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Lorsque vous sortez l'œuf de l'eau, stoppez la cuisson en le passant sous l'eau froide et écalez-le sans attendre. Comment ? Écaler ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous retirez la coquille ! Ah bah, dis donc, fallait le savoir ! Pourquoi vous dites pas tout simplement décoquiller ? Décoquiller ! Ha ! Elle est bonne celle-là ! Non, restons sérieux, ça se dit é-ca-ler. Et normalement, votre œuf mollé devrait ressembler à ça. Il accompagnera parfaitement une salade verte aux graines germées, par exemple. Passons maintenant aux œufs au plat. Ici, la gestion du temps de cuisson sera plus simple, puisqu'elle se fait à l'œil. Ah, c'est pour ça que les œufs au plat s'appellent aussi des œufs à l'œil ? Hein ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Personne ne dit ça ! Mais si, les œufs à l'œil, ma mère a toujours appelé ça comme ça. Bon, arrêtez de nous les casser avec vos yeux et retournons casser nos œufs. Prenez une poêle à frire, préchauffez-la avec une goutte d'huile d'olive et jetez-y une échalote émincée. Dans un bol, séparez les blancs des jaunes. Quand l'échalote commence à suinter, versez les blancs par-dessus. Lorsqu'ils sont solidifiés, déposez délicatement les jaunes par-dessus. Ainsi, vous êtes certain d'avoir des jaunes bien coulants. Oh, comme c'est malin ! Que le blanc soit cru et j'utilise pour projeter les meilleurs œufs ! Assaisonnez avec du poivre et de l'estragon. Quand le dessous des blancs commence à dorer, servez les œufs bien chauds à l'aide d'une spatule plate maniée avec méticulosité. Euh, si vous pouvez accélérer un peu, ce serait pas mal, parce que vous avez encore d'autres recettes à nous montrer, et ça serait bien qu'on n'y passe pas la nuit. Écoutez, la cuisine est un art délicat, plein de finesse, et... Bon, d'accord, j'abrège. Les œufs brouillés. Un filet d'huile d'olive à feu doux. Cassez les œufs à même la poêle. Quand les blancs durcissent, cassez les jaunes en remuant à peine. Salez et laissez cuire quelques instants. Servir légèrement baveux. Bien cadencé ! Merci. À présent, l'œuf poché. Dans l'eau bouillante, versez une cuillère à soupe de vinaigre au choix. Formez un tourbillon. Cassez l'œuf au milieu et laissez le blanc cuire en s'enroulant autour du jaune. Récupérez l'œuf avec un écumoire et servir délicatement pour ne pas casser le... Ah oui, pardon. L'omelette. Battre dans un saladier. Ajoutez persil frais, sel, poivre et une pointe de muscade. Versez dans une poêle bien chaude. Couvrir et laissez cuire à feu doux selon la texture souhaitée, baveuse ou bien cuite. Doit se détacher comme une crêpe. Excellent ! Je peux faire mieux. Top ! Les œufs durs. Trois minutes dans l'eau en ébullition, puis sept minutes dans l'eau chaude, feu éteint. Sortez de l'eau et laissez refroidir avant d'écaler. Délicieux en œuf mimosa. Voilà ! Stop ! Moins de dix secondes, bravo ! Allez, j'en ai une petite dernière qui est plus originale. Les œufs à la vapeur. Ah, intéressant. Une cuisson douce. Mais tout à fait ! Battez vos œufs dans un saladier en assaisonnant à votre convenance. Disposez des champignons dans des ramequins et versez les œufs par-dessus. Faites frémir un fond d'eau dans le cuiseur vapeur, placez les ramequins dans le panier et laissez cuire douze minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange soyeux. C'est merveilleux ! Et dites-moi, je me demandais, est-ce qu'il faut conserver les œufs au frigo ou pas ? Tout d'abord, il faut savoir qu'un œuf peut se conserver vingt-huit jours après sa date de ponte. On parle d'œuf extra frais la première semaine, puis d'œuf frais les trois semaines suivantes. Après quatre semaines, la qualité de l'œuf n'est plus garantie. Si vous avez un doute, pour savoir si l'œuf est toujours comestible, il faut le plonger dans un verre d'eau. S'il coule, il est encore bon. Par contre, s'il flotte, c'est que de l'air a pénétré la coquille et qu'il commence à pourrir. Il faut le jeter. Il est recommandé d'augmenter la cuisson de l'œuf selon son âge. Un œuf extra frais sera idéal à la coque, une cuisson courte, et un œuf âgé de trois semaines sera idéal dur, une cuisson longue avec un jaune bien cuit. Et concernant le frigo, vous avez un avis ? Je conseillerais plutôt de ne pas conserver les œufs au réfrigérateur, car le changement de température crée une condensation sur la coquille qui favorise la pénétration des bactéries à l'intérieur. A l'inverse, si vos œufs sont au frais et que vous les sortez, ils doivent être consommés dans les deux heures, sinon le phénomène de condensation favorisera la pénétration des germes, en particulier les salmonelles. Orc, c'est mauvais ça ! Pas de panique ! Le risque de contamination de l'intérieur de l'œuf par les salmonelles est extrêmement rare. On compte deux cas de contamination sur un million d'œufs. En revanche, la présence de salmonelles à l'extérieur de l'œuf est plus fréquente et justifie les mises en garde lors de leur manipulation. Est-ce qu'il faudrait alors laver les œufs pour enlever les salmonelles ? Non, surtout pas ! Ne lavez jamais vos œufs ! La coquille est recouverte d'un produit naturel qui empêche l'infection par les salmonelles. C'est pourquoi il ne faut jamais la laver même si elle est sale. Ok, je ne le ferai plus. Voici quelques précautions d'hygiène pour manipuler les œufs en cuisine. Conservez les œufs à température ambiante, à moins de 25 degrés Celsius, pour qu'ils conservent leur saveur. Ne consommez pas les œufs fêlés. Lavez-vous les mains après le contact avec la coquille et évitez de toucher le jaune ou le blanc lorsque vous cassez les œufs. Mangez rapidement les œufs que vous avez préparés et ne laissez pas des œufs au chaud pendant plus de deux heures. Eh bien, merci beaucoup chef Mahiton pour vos démonstrations et vos bons conseils. Vous souhaitez encore dire un petit mot ? Mais tout à fait ! Pour garantir la meilleure qualité des œufs, choisissez les billots ou d'un fermier qui élève ses poules en plein air. Quand on pense aux élevages en plein air, on imagine les poulettes gambadées dans l'herbe verte. Je suis parti faire le tour des éleveurs de volailles pour un voyage dans les coulisses de la production des œufs. Reportage en image. Herlich of Syme. Un village alsacien de 500 habitants et de 50 000 poules. À côté des charmantes maisons à colombages, un immense bâtiment dénote. Sans fenêtres, il ressemble à un entrepôt. Difficile d'imaginer que des poules pondeuses puissent vivre à l'intérieur. Et pourtant, cet élevage n'a rien de surprenant. Il en existe des centaines de similaires en France, dont des plus gros, jusqu'à 100 000 poules. J'ai dû réaménager tout le bâtiment il y a 15 ans, suite à une loi européenne qui interdit l'élevage de poules en batterie. On nous a obligés à remplacer les batteries par des cages aménagées, soi-disant pour le mieux-être des animaux. Ça fait l'équivalent d'une carte postale en plus, c'est un peu du foutage de gueule. Cette loi, c'est la directive du Conseil européen 1999-74 qui a pris effet en France le 1er janvier 2012. Elle concerne la majorité des producteurs d'œufs français. Encore aujourd'hui, plus de la moitié de nos œufs sont issus de poules élevés en cages, soit 47 millions de poules séquestrées dans nos élevages, l'équivalent du nombre d'habitants en Espagne. Mais il y a 15 ans, Bernard a profité de ses travaux pour passer à la vitesse supérieure. J'ai bien senti que la demande des consommateurs évoluait. En batterie ou en cage, ça ne change pas grand-chose. Alors j'ai décidé de passer directement à l'élevage au sol pour donner plus de liberté aux poules. Comme ça, s'ils refont une loi qui interdit les cages aménagées, j'ai déjà un coup d'avance. Dans un élevage au sol, les poules évoluent librement à l'intérieur du bâtiment, sans parcours extérieur. A raison de 9 poules par mètre carré, densité maximale autorisée, elles se marchent les d'éjections. Elles disposent de perchoirs sur plusieurs niveaux, et en guise de nids, qui sont obligatoires, un tapis synthétique caché derrière quelques lamelles en plastique. La présence de fenêtres est optionnelle, les poules de Bernard peuvent dorénavant marcher par terre, mais elles ne voient toujours pas la lumière du jour. Malheureusement, elles sont si nombreuses que je ne me rends pas compte tout de suite quand il y en a une qui est malade ou blessée, alors elles souffrent parfois longtemps avant d'avoir des soins, s'il n'est pas trop tard. Ça ne me fait pas plaisir, mais je ne peux pas faire autrement. Je fais sortir d'ici 40 000 œufs par jour, je suis déjà bien assez occupé par la logistique. Pour identifier la provenance des œufs, les producteurs doivent apposer un code sur chaque coquille. Encore aujourd'hui, plus de la moitié des œufs français proviennent de poules en cage, et pourtant le code 3 perd en popularité. Les consommateurs demandent de plus en plus à ce que les poules aient de vraies conditions de vie. Mais il y a tous les œufs cachés, ce dont les produits transformés comme les crèmes desserts, les mayonnaise, les gâteaux, les biscuits. Pour les industriels agroalimentaires, la chose la plus importante, c'est d'avoir les œufs au prix les plus bas. Et les œufs les moins chers, ce sont justement ceux des poules élevées en cage, car ce sont les moins coûteux à produire. Les œufs contenus dans les produits transformés représentent 40% des œufs consommés en France. Pour se battre contre ces œufs barbares, il faut boycotter tous les produits transformés qui contiennent de l'œuf. Mieux vaut manger uniquement des œufs qu'on achète soi-même pour en maîtriser la provenance. Une fois que la coquille des œufs est marquée, ils sont envoyés en usine de mise en boîte. Tout est mécanisé pour aller le plus vite possible, afin d'être livré en supermarché. Les enseignes de grande distribution achètent à Bernard la boîte de 6 œufs pour moins de 50 centimes. Sur l'étiquette, une poule, seule sur un tapis de paille, avec l'inscription poule élevée au sol, le bien-être des unes fait le bonheur des autres. Un message marketing qui fait rêver. Il y en a marre de cette publicité mensongère. Avec d'autres militants, on a créé des étiquettes qu'on est allé coller directement sur les boîtes d'œufs dans les grandes surfaces. Elles reprennent le design des paquets de cigarettes avec une photo à l'appui et un message réaliste. Poules élevées au sol, confinées toute leur vie, sans lumière du jour. Des centaines de poules blessées meurent lentement, sans être soignées. Hébécage des poussins dès leur naissance. « Vous savez, on n'a pas le temps de s'attacher aux animaux. Je garde seulement les poules jusqu'à l'âge de 12 mois ou 18 mois grand maximum. Ensuite, leur production commence à réduire, elles deviennent moins rentables. Alors je les envoie toutes à l'abattoir, ce qui me permet d'appliquer le vide sanitaire de 14 jours pour désinfecter tout le bâtiment avant d'acheter une nouvelle génération. » Léonard ne s'occupe pas de produire son cheptel. Il achète de jeunes poules, âgées de quelques semaines seulement, prêtes à pondre. Mais où naissent ces 47 millions de poules pondeuses ? Raoul a mené l'enquête. « J'ai pu visiter un couvoir, c'est l'endroit où sont produites les poules pondeuses. Ouais ouais, je dis bien produites, parce qu'au vu des conditions, on peut difficilement parler de naissance. Le couvoir récupère des œufs fécondés qui arrivent par milliers en provenance d'éleveurs spécialisés. Les œufs sont placés dans des incubateurs complètement automatisés qui maintiennent la température, l'humidité et le CO2 constants. Les plateaux s'inclinent pour simuler le mouvement qu'une poule couveuse ferait naturellement en s'occupant de ses œufs, ce qui empêche le membrane de la coquille de coller à l'intérieur. Après 18 jours d'incubation, chaque œuf est scanné pour voir s'il contient un embryon viable. Les embryons sont alors vaccinés contre les maladies par une application liquide sur la coquille poreuse. Les chariots remplis d'œufs sont placés dans une armoire d'éclosion. Au bout de 2 ou 3 jours, en rouvrant l'armoire, tous les œufs sont transformés en petits poussins en boîte. Ah les naissances, c'est toujours des moments magiques. Ils sont si mignons, si innocents et déjà si entassés les uns sur les autres. Et c'est là que le massacre commence. Mais je vous rassure, je ne vous montrerai aucune image choquante, il n'y a pas besoin de ça. Chaque poussin est trié selon son sexe. Pour savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, les employés regardent la longueur de la plume primaire de l'aile. Les femelles sont précieusement gardées, mais les mâles ne sortiront pas vivants du couvoir. Parce qu'on le rappelle, il s'agit d'une production de poules pondeuses. Or les coques, ça pompe pas. Les poussins femelles sont comptés électroniquement et stockés dans des boîtes en plastique sur chariot pour quitter le couvoir par camion. En avant pour leur première aventure dans la vie, direction la poussinière. Les poussins vont devenir des poulettes, c'est-à-dire des jeunes poules. Elles vont être gardées ici pendant 5 mois, âge à partir duquel elles sont prêtes à pondre. La poussinière, c'est un avant-goût de leur future vie de pondeuse. Dès leur arrivée, les poussins en mauvais état sont tués. Le but est de fournir aux producteurs des poulettes d'un poids suffisant et prêtes à pondre immédiatement. Bâtiment confiné, lumière artificielle, l'atmosphère est encore plus contrôlée que dans un hôpital. Mais vous comprenez, ce serait dommage d'avoir de la perte. Les poulettes, c'est de l'argent. En fait, pour produire des œufs en masse, on a inventé toute une industrie. Pour chaque étape de production, il faut un lieu spécialisé. Transport, stockage, rentabilité... Tout le vocabulaire qu'utilisent les entreprises pour parler des poules prouve qu'ils les exploitent comme des marchandises. Et ils se gardent bien de nous le montrer. A moins de se renseigner soi-même et longtemps, le monde de la production des œufs nous reste bien caché. Allez, on va se changer les idées. Je vous emmène voir un élevage en plein air et bio pour voir à quoi ça ressemble. Aubert virasse l'art sur Zorn. Au loin, un immense bâtiment s'arrache du paysage. C'est un élevage de poules pondeuses, toujours intensif, mais cette fois en agriculture biologique. La réglementation bio limite le nombre de poules à 3000 par bâtiment. Par contre, les éleveurs peuvent cumuler le nombre de bâtiments. Ici, il y a 9000 poules en tout, dans 3 bâtiments différents. A l'intérieur, ils doivent respecter un maximum de 6 poules par mètre carré. Ça fait un tiers de place en plus par rapport aux élevages au sol. Et en bio, l'éclairage du bâtiment par la lumière du jour est obligatoire. Les poules ont accès à l'extérieur en respectant la surface de 4 mètres carrés par poule. La présence de végétation est également obligatoire et pourtant, malgré la superficie du terrain, les poules sont si nombreuses qu'elles ont vite rendu le sol désertique. Un terrain de jeu bien ennuyeux. Soyons fair-play. C'est beaucoup mieux que les élevages où les poules ne peuvent pas gambader dehors. Les éleveurs bio ont l'obligation de laisser l'herbe repousser en respectant un délai de 8 semaines de vie sanitaire. Alors effectivement, il y a un carré d'herbe au fond du terrain, c'est là où les poules ne vont presque jamais. C'est trop loin pour elles, elles ont peur des prédateurs. Et comme l'eau et le grain leur sont donnés à l'intérieur, elles préfèrent rester dedans les unes sur les autres. L'alimentation des poules doit être issue de l'agriculture bio, et au moins 20% de la ration doit être produite sur l'exploitation ou une exploitation bio de la région. L'utilisation d'EGM, de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite. Les bécages des poussins ne peuvent pas être systématiques et doivent faire l'objet d'un avis vétérinaire. Pour les poules malades, on essaiera d'abord les soins homéopathiques. Les antibiotiques seront donnés comme second recours sur ordonnances vétérinaires. Dans le cahier des charges bio, on sent que la poule est un peu plus considérée comme un être vivant. C'est des animaux sensibles, être entassés les unes sur les autres, ça les stresse. Les dominantes s'attaquent aux plus faibles et elles se font littéralement déplumer, parfois jusqu'au sang. La surpopulation, c'est le problème des élevages intensifs, même la belle rouge ou bio. Le problème vient de la demande. Les français consomment en moyenne entre 4 et 5 œufs par semaine, ce qui fait 300 millions d'œufs à produire par semaine. Faut le faire ! Entre 2015 et 2023, la demande en eubio a plus que doublé. Les éleveurs ne font que s'adapter à la demande pour suivre la cadence, au détriment de la qualité de vie des poules. On comprend alors qu'on peut agir en tant que consommateur, on est responsable de la quantité d'œufs qu'on mange et on peut choisir à qui on les achète. Nous allons à présent à la rencontre d'un fermier pour qu'il nous présente son poulailler de petite échelle. Donc là c'est le poulailler, c'est là qu'elles pondent leurs œufs et qu'elles dorment. Et là c'est le jardin. J'ai une centaine de poules et un coq. C'est des animaux sociaux, ils se connaissent tous si le groupe dépasse pas 100 individus. Ils ont besoin de gratter le sol, lisser leurs plumes, étirer leurs ailes, prendre des pains de poussière. Avec le coq, les poules se sentent protégées. Ils surveillent le ciel et ils crient quand ils voient une buse. Alors les poules courent se cacher sous les arbres. L'autre jour, ils criaient, ils criaient. Alors je sors aussi pour surveiller. Je regarde le ciel mais rien, je vois pas d'oiseaux. Alors je comprends, ils criaient parce qu'ils voyaient l'avion qui passait. Je vois que vous avez beaucoup de poules différentes, ce sont des races particulières. Yo, je vais vous les présenter. La plupart que j'ai c'est des races anciennes, mais il y en a aussi quelques-unes qui sont des hybrides. Des poules hybrides ? Qu'est-ce que c'est ? Yo, c'est pas vraiment des races. C'est un croisement entre plusieurs races, mais si on les laisse se reproduire, elles changent complètement au bout de quelques générations. Il faut donc toujours continuer de croiser les mêmes poules de races pour continuer d'avoir les mêmes poules hybrides qu'on veut. C'est comme un peu suivre une recette. Et d'ailleurs, la plupart de ces recettes sont faites par des grandes entreprises qui fendent ensuite ces poules aux selfers. C'est pour créer des poules plus productives qu'on fait ça. Ya, ils ont commencé les poules hybrides dans les années 1950, quand il y a eu le début des supermarchés. Parce que les poules de races, elles pondent pas beaucoup. Environ un oeuf tous les deux ou trois jours. Alors que les poules hybrides, elles, elles pondent presque un oeuf par jour. So, là c'est la poule rousse. Comme dit, elle est très productive et c'est la plus courante dans le monde entier. Elle pond 300 oeufs par an. On dit des oeufs. C'est un croisement entre quatre races de poules. Curieusement, c'est la plus petite des pondeuses. Elle pèse seulement deux kilos et demi. Et pourtant, c'est elle qui fait les plus gros oeufs. Là, c'est la coucou fermière. Pour une hybride, elle pond pas beaucoup. Entre 200 et 230 oeufs par an. Par contre, elle est plus grosse. Elle fera donc un bon poulet. Et là, c'est la poule Isa Brown. C'est une des poules pondeuses les plus efficaces. Avec 330 oeufs par an en batterie et 270 en plein air. En plus, ces oeufs sont originaux avec leurs coquilles brunes. Voilà, ça c'est les seules hybrides que j'ai. Mais il y en a encore plein d'autres qui existent. En général, elles sont très sociables. Et c'est des poules chantilles comme tout. Donc toutes les autres sont des poules de race ancienne. Là, c'est la poule de mar. Elle fait des gros oeufs roux. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la poule aux oeufs d'or. Là, c'est la poule coucou de renne. Qui est originaire de la région de Rennes. De toute façon, dans le nom de la race de la poule, il y a souvent le nom de sa région d'origine. Donc la coucou de renne, elle est bien rustique. C'est une poule résistante, mais elle a une croissance lente. La première année, elle ne pond pas beaucoup. Là, c'est la Géline de Touraine. Elle a un beau plumage noir. C'est une bonne poule pondeuse qui donne de gros oeufs. Presque 70 grammes. La gadinaise, elle a le plumage blanc. C'est une bonne couveuse. Et elle donne aussi une très bonne chair. C'est une des meilleures pondeuses françaises. Avec plus de 200 gros oeufs par an qui ont la coquille blanche. C'est drôle, ces oeufs de toutes les couleurs. Ya, et vous n'avez pas encore vu les oeufs faire de la poule Arocana. A l'origine, les poules d'Europe font des oeufs blancs, mais c'est le croisement avec des races d'Asie qui a donné la couleur brun clair. Ça s'est fait à partir des années 1850, comme mon arrière-arrière-grand-père avait la ferme. Du coup, la couleur de la coquille ne dépend pas de l'alimentation de la poule, mais bien de leur race. Ya, par contre, l'alimentation de la poule change la couleur du jaune de l'oeuf. Plus la poule mange de caroténoïdes, plus le jaune sera foncé. Ça, c'est quand la poule a une alimentation très équilibrée, avec beaucoup de végétaux à feuilles vertes qui sont riches en antioxydants. C'est pour ça qu'on dit que les oeufs de poule élevés en plein air sont généralement meilleurs pour la santé. Ya, mais c'est pareil pour la viande, vous savez. D'ailleurs, vous les gardez jusqu'à quel âge, vos poules ? Je les garde jusqu'à ce qu'elles pondent moins, environ vers 2 ou 3 ans. Alors je les tue pour faire mes poulets. Mais elles peuvent vivre jusqu'à quel âge ? Oh, bah une poule, ça peut vivre plus de 10 ans, mais ça pond pas toute sa vie. En fait, elles naissent avec un stock d'environ 800 saufules pour toute leur vie. Ce qui change, c'est la vitesse à laquelle elles vont les pondre. Les poules de race ancienne, elles vont les pondre en environ 6 ou 7 ans, et ensuite s'arrêter. Alors que les poules hybrides, elles, elles vont pondre presque en continu pendant 3 ans, puis terminer. Ah, mais c'est dommage de les tuer si jeunes. Yo, c'est toujours mieux que les élevages intensifs qui les gardent qu'un an et demi maximum. Et ça, quels que soient en cage, au sol, plein air ou bio. Moi, je peux pas garder toutes les vieilles poules qui pondent moins. Vous imaginez combien il y en aurait à nourrir pour rien du tout ? Autant les fendre en poulet. Je vois. Bon, et bah merci beaucoup pour la visite et bonne continuation. Yo, mais qu'est-ce qu'il a celui-là maintenant ? Ah les jeunes de nos jours, Faktami sait plus ce que c'était. Apparemment, pour avoir des oeufs tout en offrant une véritable vie aux poulettes, il faut faire son propre poulailler dans son jardin. Nous retrouvons Raoul qui est justement en train d'en construire un chez lui. Ici, sur notre écolieux, on est en train de retaper cette caravane pour en faire un poulailler mobile. Ça nous permettra d'amener les poules dans les champs entre deux cultures pour qu'elles nettoient le sol et qu'elles le fertilisent avec leurs fiantes qui sont riches en azote. Malin ! Vous me faites visiter ? Ouais, avec plaisir, venez ! Bon désolé, c'est un peu le Bronx, c'est encore en chantier, ça permettra de s'imaginer le projet. Donc vous voyez, on a déjà dû refaire toute une partie de l'ossature bois qui avait moisi. Donc on a retiré l'isolation et l'ossature abîmée de la caravane pour la remplacer par de la propre. Et on doit encore finir ce mur qui va accueillir un tiroir coulissant au plancher. Le tiroir sera juste en dessous de leur perchoir, c'est là où elles vont dormir, et il s'ouvrira depuis l'extérieur, donc ça permettra de le nettoyer facilement, de nettoyer facilement le sol où il y aura toutes leurs fiantes. Une fois que ce sera fait, on rajoutera l'isolant et le lino par dessus, et encore du lino partout au sol. On a pris soin d'obstruer les trous avec du grillage pour rendre le poulailler le plus imperméable possible aux rongeurs. Et là on va cloisonner pour qu'elles aient un espace fermé là où elles vont dormir, ce qui les met en sécurité. La vitre sera peinte, donc ce sera dans l'obscurité, c'est important pour elles. Et en face il y aura les nichoirs, donc on va les positionner juste en dessous de la fenêtre, ce qui nous permettra d'avoir un système d'ouverture de la fenêtre depuis l'extérieur, pour récupérer les œufs depuis l'extérieur sans avoir besoin de rentrer dans la caravane, ce qui évitera de les déranger. Et où est-ce que vous allez l'installer ? Leur quartier général, ce sera notre verger. C'est là qu'on laissera le poulailler le plus souvent. Mettre son poulailler au milieu du verger, c'est une super association, ils se rendent des services mutuels, les poules picorent les vers qui tombent avec les fruits, ce qui limite les parasites l'année suivante, et leurs fiantes font un bon engrais pour les arbres. Quant au verger, il aide les poules en leur faisant de l'ombre, dont elles ont absolument besoin pour avoir frais en été, et les arbres les protègent des prédateurs. Les feuillages rendent plus difficile la chasse par les rapaces, et les branches peuvent servir de perchoir. On prévoit de mettre le poulailler au centre du verger et d'installer une clôture déplaçable. On peut se permettre d'avoir une clôture aussi légère, parce que l'ensemble du terrain est déjà clôturé contre les animaux, et qu'il y a toujours du monde qui travaille à la ferme en journée. Du coup, on est assez tranquille contre les attaques de renards ou de buses en journée. Parce que normalement, il faut une clôture mieux fermée ? Ouais, surtout si le poulailler est un peu à l'écart et sans surveillance. Pour éviter les attaques de renards, c'est bien d'enterrer le grillage d'une trentaine de centimètres, et pour éviter les buses, on peut installer un filet au-dessus de tout le parcours. La nuit, ça craint moins, parce que les poules vont se mettre à l'abri dans le poulailler de toute façon. Vous allez installer des portes automatiques qui s'ouvrent et se ferment avec le jour et la nuit ? Ouais, ça nous réduira les astreintes. Le parcours clôturé formera un carré de 25 mètres de côté, ce qui fait une surface de... Ça fait 625 mètres carrés. Et ben voilà ! On dit que pour garder un sol vivant, il faut un strict minimum de 15 mètres carrés par poule, et chaque mètre supplémentaire sera mieux. C'est important parce qu'elles ont besoin de vertures fraîches à picorer. Ça complète leur alimentation, et ça les occupe à fouiller, ça leur fait un terrain de jeu stimulant contre l'ennui. Nous, on va profiter d'avoir de l'espace pour changer le parcours régulièrement, un peu comme un pâturage. On va clôturer un des quatre coins du verger pendant quelques semaines seulement, puis on va le déplacer d'un coin et ainsi de suite pour faire une rotation. Et en mettant le poulailler au centre du verger, il sera toujours à l'intérieur de la clôture. Astucieux ! Mais alors pourquoi on voit tellement de poulaillers avec une terre battue désertique ? Ça c'est ce qui arrive quand il y a trop de poules sur une même surface et qu'on cherche la productivité. Vous vous souvenez de l'élevage intensif bio qu'on a visité ? Eux ils ont le droit de faire un parcours extérieur de 4m² par poule. Donc sur mon parcours de 625m², eux ils pourraient mettre jusqu'à... 156 poules. Voilà ! C'est énorme pour un parcours fixe où l'herbe n'a pas le temps de repousser. Et alors combien vous allez adopter de poules ici ? Pour une consommation familiale d'œufs, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Nous, on a calibré le cheptel en pensant avant tout à la vie sociale des poules. On vise d'en adopter une petite dizaine, dont un coq. Cet équilibre permet au coq de prendre sa place de chef de groupe. Ça évite aux poules de s'attaquer entre elles pour tenter de s'imposer. En plus, la présence du coq les rassure. S'il y a moins de 6 poules pour un coq, ils risquent de les épuiser, parce que ces bêtes-là sont quand même des coureurs de jupons. Et s'il y a plus de 10 poules, le coq risque d'être dépassé, et on peut se retrouver avec une poule dominante qui devient agressive envers les autres. Vous parlez seulement de consommation familiale d'œufs ? Vous prévoyez pas de manger les poules qui pondent moins ? Non. On prévoit de garder les poules à la retraite, on veut pas tuer d'animaux ici. On choisira des races qui pondent le plus longtemps possible, quitte à voir moins d'œufs au bout d'un moment. De toute façon, c'est aussi pour l'écosystème qu'on va les adopter, pas seulement pour les œufs. Moi je sais que je vais m'y attacher à ces bestioles. En passant du temps avec elles, on se rend compte qu'elles ont chacune leur caractère, leurs habitudes. Et quand on apprend à les connaître, à les aimer, elles deviennent de vrais animaux de compagnie dont on doit prendre soin. C'est sur cette note d'amour que nous terminons ce reportage 100% fait maison. Sa réalisation m'a demandé des dizaines d'heures de travail, donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à y contribuer sur ma page Tipeee. Vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux, c'est aussi un soutien très précieux. Pour continuer, vous pouvez retrouver mes idées de recettes avec les légumineuses qui s'affichent juste ici, pour manger protéinées sans exploitation animale. Je remercie du fond du cœur toutes mes Tipeuses et Tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à bientôt !